Le cœur artificiel à armature de plastique dur et d'un poids de 900 grammes reproduit le fonctionnement naturel du cœur humain avec ses deux ventricules et ses battements. Le cœur malade est coupé sous les oreillettes afin de garder le réseau de vaisseaux sanguins qui irriguent les organes. Une interface en forme de lunettes est suturée aux oreillettes. La prothèse, comprenant deux cavités ventriculaires et quatre valves, vient s'y encliqueter. Chaque ventricule est séparée en deux parties par une biomembrane double face. L'une pour le sang, constituée de péricardes bovins traitées pour éviter tout rejet, l'autre pour le liquide d'actionnement et les pompes en polyuréthane. Le rythme cardiaque qui se décompose en deux temps est ainsi imité. Deux motopompes déplacent alternativement un fluide contenu dans un sac. Lorsque le compartiment hydraulique se vide, le retrait de la membrane aspire le sang dans le ventricule. Lorsqu'il se remplit, la membrane pulse le sang dans les artères. Des valves biologiques de remplissage et d'éjection assurent aussi la progression unidirectionnelle du sang. Une batterie externe d'une autonomie de 5 à 6 heures, reliée par un câble traversant la peau, alimente le dispositif. Pour l'instant, la prothèse ambitionne une durée de vie de 5 ans, ce qui représente près de 230 millions de battements de cœur. Merci. Merci.